On continue ce qu'on avait entamé la semaine dernière c'est à dire les infections sexuellement transmissibles. On va parler des infections à chlamydia aujourd'hui donc les bactéries les plus intracellulaires qui soient, un cycle exclusivement intracellulaire pour toutes les espèces, un tropisme pour les cellules épithéliales. On va d'abord par les sexes donc épithélium de la muqueuse unitale et ensuite on passera aux chlamydia qui sont qui atteignent d'autres cellules épithéliales, les chlamydia de l'appareil respiratoire, les chlamydiose pulmonaire. Si on a un peu de temps à la fin on parlera de Bruxella. Si d'aventure on n'avait pas le temps de faire les bruxelloses, je les intégrerai au cours sur le bioterrorisme qu'on va faire dans 15 jours et on vous ne partirez pas sans savoir ce que c'est qu'une Bruxelles à la demande générale de ceux d'entre vous qui ont vu Doctor House et qui voudraient vérifier que les données de la télévision américaine sont les bonnes. Bien on commence avec chlamydia trachomatis, une bactérie donc intracellulaire, une bactérie qui rentre dans les cellules épithéliales, c'est pas facile parce que vous savez que les cellules épithéliales elles n'ont pas une vocation phagocytaire, pourtant là on va voir que ces bactéries induisent leur rentrée puisqu'elles ne peuvent vivre qu'à l'intérieur du cytoplasme et ce sont des bactéries qui donnent des infections qui sont peu graves en tout cas dans leur phase aiguë. La plupart du temps elles vont être asymptomatiques, c'est malheureusement les conséquences de ces infections qu'on va surtout étudier et qui elles sont beaucoup plus délétères. Infection génitale, infection liée à l'infection génitale qui sont des infections périnatales et puis enfin une pathologie particulière due à chlamydia trachomatis également qui est une infection cette fois-ci ophtalmique qui s'appelle le trachome. Donc les bactéries bien qu'elles soient strictement intracellulaires, bien qu'elles soient réduites à pas grand chose, elles ont un génome minuscule, 1 mégabase. Pour vous donner une idée, un génome de staphylococque c'est 4 mégabases et demi, donc 4 fois et demi plus gros. Ce sont des bactéries qui sont réduites à leur plus simple expression et une conséquence de ça c'est qu'elles ont un parasitisme obligatoire. Il y a plein de choses qu'elles ne sont pas capables de faire indépendamment de leur hôte. Ce sont néanmoins des oeufs bactéries, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui ont toutes les caractéristiques bactéries, absence de membrane nucléaire, un seul chromosome, etc. Elles ont quand même une spécificité, c'est l'exception à la règle. Elles n'ont pas de peptidoglycane. Ça c'est important parce que jusqu'à maintenant je vous ai dit que les bactéries, leur caractéristique c'était d'avoir un peptidoglycane. Si elles n'ont pas de peptidoglycane, ça veut dire que quels antibiotiques ne seront jamais actifs sur les bétalactamines et les glycopeptides ? D'accord. Mais elles possèdent une membrane externe, donc deux couches. Tout le reste, c'est vraiment une architecture de bactéries. Elles sont exclusivement humaines, elles sont exclusivement intracellulaires et elles ont un cycle de développement qui est assez particulier en deux phases qu'on va développer maintenant. Alors dans ce joli schéma que j'ai pris dans un ouvrage américain qui s'appelle Bacterial Pathogenesis, qui est à la bibliothèque et qui est référencé à la fin du topo, voilà le cycle qui se déroule chez l'homme en 48 à 72 heures. Et les cellules qui figurent sur ce schéma sont des cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales, dans un premier temps, et c'est la grande originalité de cette bactérie, elles vont être infectées par une forme très frustre de la bactérie qu'on appelle le corps élémentaire. Le corps élémentaire, c'est le génome de la bactérie, beaucoup d'ATP et c'est à peu près tout. Et ce qui est étonnant dans cette infection, c'est que ce n'est pas les macrophages qui vont reconnaître ces corps élémentaires, ce sont les cellules épithéliales, cellules qui n'ont pas vocation à faire de la phagocytose. Alors les particules sont tellement petites qu'on pourrait se dire qu'elles sont absorbées par pinocytose, par endocytose. Et bien ce n'est même pas ça, c'est vraiment une invasion active des cellules épithéliales. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a maintenant une idée assez fine de ce de quoi est constituée une membrane biologique. Une membrane biologique, c'est une bicouche phospholipidique, mais il faut plutôt voir ça plutôt que comme un tissu, il faut voir ça comme un liquide, une espèce de liquide huileux, sur lesquels flottent un certain nombre de choses. Il y a des protéines qui sont chassées là-dedans et qui se déplacent, mais surtout à la surface de ces bicouches phospholipidiques, il y a des espèces de mars de gras, des taches de gras, des taches d'huile. Et ces taches d'huile en question faites de cholestérol et de phospholipides, elles se baladent complètement librement. Elles se déplacent à la surface des membranes. Et bien les chlamydia ciblent spécifiquement ces nappes lipidiques qu'on appelle des radeaux, des rafts en anglais. Et ces rafts lipidiques vont accueillir les bactéries qui immédiatement vont injecter à l'intérieur de la cellule une protéine ou plusieurs protéines dont on ne connaît pas tout à fait la structure, mais qui néanmoins vont immédiatement agir sur l'actine cellulaire. L'actine c'est le cytosquelette cellulaire, et bien l'injection de ces substances par ces petites bactéries, ces petits corps élémentaires, va provoquer des remaniements d'actine, d'ouverture d'une poche, et cette poche qui va se refermer sur elle-même en enfermant la bactérie, c'est une véritable vacuole de phagocytose. Donc première caractéristique des chlamydia, c'est d'être capable de rendre phagocytaires des cellules qui ne sont pas. On passe à l'étape numéro 2. Le corps élémentaire est rentré à l'intérieur sous forme d'une vacuole de phagocytose. Le sort normal de cette vacuole de phagocytose, c'est de fusionner avec les lysosomes et leur contenu toxique, et de détruire la bactérie qui est à l'intérieur. Et bien ce n'est pas ça qui se passe, parce qu'immédiatement, à peine entré à l'intérieur de cette vacuole de phagocytose, ce petit corps élémentaire qui ne contient pas grand chose, il contient quand même un système de sécrétion, un système de sécrétion de type 3, comme on en a vu plusieurs fois au cours de nos différents exposés. Vous savez, c'est cette seringue avec cette aiguille que forme la bactérie et qui injecte dans la cellule ou dans une membrane biologique des composés actifs. Et bien là, immédiatement, la bactérie produit un système de sécrétion de type 3, perfore la membrane du phagosome qui est formée et crache à l'extérieur, c'est-à-dire dans le cytoplasme, ici, un certain nombre de protéines, dont une va recouvrir l'extérieur du phagosome et le rendre absolument inopérant pour la fusion phagolysosomale. Donc la bactérie force l'entrée très rapidement. Ensuite, elle sécrète une ou plusieurs protéines qui empêchent la fusion phagolysosomale. Le corps élémentaire est bien à l'abri à l'intérieur de cette vacuole. Il ne sera plus agressé par le contenu des lysosomes et donc le cycle peut continuer. Donc les éléments importants, c'est ce système de sécrétion de type 3, qui ressemble à celui qu'on a déjà vu avec d'autres bactéries, les entérobactéries en particulier, et qui a pour conséquence l'inhibition de la fusion phagolysosomale. Il se produit à ce moment-là un changement. La bactérie va se développer dans un premier temps, c'est-à-dire va avoir une certaine activité métabolique parce qu'elle est pleine d'ATP, mais elle est incapable de se diviser quand elle est sous la forme noire, ici, qui est le corps élémentaire. Elle se transforme alors, et elle se transforme dans ce qu'on appelle la forme réplicative, qui est le corps réticulé. Le corps réticulé, c'est ce qui est figuré en orange, ici. Et vous allez voir que, prenant ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule comme nutriments notamment, en particulier les lipides, les bactéries vont se diviser et faire grossir la vacuole. La vacuole va migrer le long des microtubules et elle va progressivement envahir la totalité du cytoplasme. C'est extrêmement actif puisqu'en 48 à 72 heures, on va avoir un cycle complet. Et le cycle complet se termine toujours par une chose, c'est qu'à un moment, il y a suffisamment de corps réticulés pour que la réaction inverse se produise, les corps réticulés se transforment en corps élémentaires. Ces corps élémentaires qui maintenant occupent l'essentiel du volume intracellulaire vont libérer, vont faire exploser la cellule, vont liser la cellule et se libérer à l'extérieur. Mais la principale originalité, c'est forcer la phagocytose dans une cellule qui n'est pas un phagocyte et ensuite inhiber la fusion phagolysosomale. Le corps élémentaire, j'ai fait un petit résumé ici, peu importe, non réplicatif, c'est un gros stock d'énergie. Le corps réticulé, c'est une forme réplicative qui en revanche ne peut pas survivre à l'extérieur. Alors, une des particularités du corps réticulé, c'est que la multiplication de ces corps réticulés s'arrête lorsque l'organisme sécrète de l'interféron gamma. Donc, s'il y a un stress, s'il y a une réponse immunitaire, les bactéries vont devenir cuiescentes dans les cellules en attendant des jours meilleurs. C'est la seule chose qui freine le cycle lithique. Autrement, s'il n'y a pas de réponse interféron gamma, notamment au début de l'infection, il va y avoir l'ISE et infection, d'une part d'autres cellules contigues, mais également d'autres sujets lors des rapports sexuels, notamment. Voilà, donc vous avez les différentes étapes et la fusion qui libère les corps infectieux. Alors, il y a plein de chlamydia dans l'espèce trachomatis, c'est-à-dire qu'il y a plein de sérotypes, sérovars, sérogroupes, en tout cas, il y a des structures antigéniques très différentes selon les souches. Et les différentes structures antigéniques qui sont dues aux ce qu'on appelle les OMP, les Outer Membrane Proteins, les protéines de membrane externe, eh bien, cette différence de structure entre les différentes protéines majeures de membrane externe va donner des maladies complètement différentes. Les structures antigéniques L1, L2, L3 vont donner une maladie vénérienne tout à fait particulière et qu'on ne rencontre pas dans nos pays qui s'appelle le lymphogranulome vénérien, la maladie de Nicolas Favre, et puis sa version rectale et du bas du côlon qui s'appelle la proctocolite. Les souches ABC vont donner une maladie extrêmement répandue dans le tiers-monde, c'est la première cause infectieuse de cécité, c'est le trachome. Et en revanche, les souches qu'on va rencontrer dans nos pays, c'est les souches des autres sérotypes, en particulier du sérotype D, en tout cas de la structure antigénique D, qui vont donner les infections génitales banales, celles que vous serez amenés à rencontrer, notamment les urétrites, et puis leurs conséquences, notamment les stérilités. Et puis la maladie de l'enfant qui s'appelle la conjonctivite à inclusion. C'est essentiellement la structure antigénique D qui est la plus importante, et d'ailleurs le génome de la souche séquencée entièrement vient d'une souche D, et il y a une souche de trachome qui est en train d'être finie en séquence dans les semaines qui viennent. Alors la cible, on l'a vu, c'est les cellules épithéliales, et spécifiquement les cellules épithéliales génitales, rectales, rectales à l'occasion, vous imaginez comment, ça atteint l'endocole, ça peut atteindre plus haut l'utérus, les trompes, et puis chez l'homme, c'est essentiellement l'urètre, l'épididyme, et éventuellement la prostate, c'est plus rare. Il y a des cellules qui présentent une grande similitude finalement, en tout cas une grande sensibilité à chlamyde trachomatis, qui sont les cellules épithéliales conjonctivales et respiratoires du nouveau-né, donc on va voir qu'il y a une pathologie liée au nouveau-né, dont la maman est colonisée ou infectée, et il va y avoir à chaque fois une réponse inflammatoire qui vise à se débattre des bactéries. Étant donné qu'il s'agit de bactéries intracellulaires, la réponse anticorps est inopérante pour guérir l'infection ou la prévenir, en revanche, c'est une réponse cellulaire importante, c'est une réponse par des lymphocytes T activés, et lors de la réponse spécifique cellulaire pour détruire les cellules infectées, il va y avoir quand même un certain nombre de cytokines qui sont produites et qui vont recruter des polynucléaires, d'où la formation d'un écoulement purulent, pas aussi purulent que pour la gonococcie, mais une bonne réaction inflammatoire avec des polynucléaires. C'est particulièrement vrai dans les pneumonies du nouveau-né et la caractéristique est qu'il n'y a pas que des polynucléaires neutrophiles, c'est une bonne caractéristique cytologique, c'est qu'il y a beaucoup de polynucléaires éosinophiles. Donc une pneumonie chez le nouveau-né à polynucléaires éosinophiles a de fortes chances d'être une pneumonie chlamydienne due à une infection génitale de la maman. Il y a naturellement un recrutement lymphocitaire et monocytaire, secondaire à la réponse immune, formation de, dans certains cas, de structures qui ressemblent à des granulomes et c'est d'ailleurs le cas pour le trachome. Le trachome, c'est une cécité progressive par dépôt de gros agrégats lymphocitaires qui vont se déposer sur la conjonctive notamment et rendre le sujet aveugle. Et puis, dans la maladie de Nicolas Favre, l'infogranulomatose vénérienne, on va avoir à partir d'une infection génitale un drainage lymphatique très rapide de la lésion initiale. Donc, les bactéries vont être emmenées par des macrophages et des monocytes notamment. Elles vont être emmenées dans les ganglions qui drainent la zone qui est infectée. Et là, il va y avoir une multiplication intramacrophagique des bactéries, formation d'un granulome et vous allez voir c'est extrêmement spectaculaire parce que ce granulome va fistuliser spontanément. Mais l'évolution de ces maladies, c'est quand même la cicatrisation de la lésion initiale et a priori, pas de séquelles. Donc, il n'y a pas de séquelles d'infection. En revanche, les récidifs sont fréquentes puisqu'il n'y a pas d'immunité à anticorps efficace pour les prévenir. Et puis, il y a des complications qui sont liées aux lésions tissulaires de l'infection initiale. Ces complications, je vous en ai évoqué une dans le cas du trachome, c'est la cécité. Mais pour toutes les infections génitales, chez la femme, chez Chlamydia trachomatis, c'est la cause majeure d'infertilité ou de stérilité. Et puis, une conséquence aussi, pendant les grossesses qui peuvent quand même se produire, ce sont des localisations ectopiques, donc des grossesses extra-utériles. D'accord ? Donc, une maladie qui n'est pas très grave, mais une maladie qui a des conséquences à terme, c'est les complications et c'est les séquelles qui sont essentiellement préoccupantes. Un mot sur le trachome, une maladie que vous ne rencontrerez pas si vous ne faites pas d'humanitaire, mais une cause majeure de cécité, notamment en Afrique, c'est une conjonctivite chronique. Et vous voyez, ces lésions cicatricielles, c'est les dépôts de l'infocyte, des agrégats lymphocitaires. Là, on les voit ici sur la paupière. C'est d'abord une atteinte palpébrale et puis ensuite progressivement l'instauration d'une cécité. La LGV, l'infogranulomatose vénérienne, c'est une maladie, elle, qui est systémique puisque je vous ai dit qu'à partir de la lésion initiale, il y a un drainage très rapide. Donc, il y a un petit chancre initial au début, ou une papule, et très vite, on va avoir un drainage et un bubon. Comme en général, c'est la région génitale qui est touchée, il va y avoir un gros ganglion induré, douloureux et fistulisé spontanément. Le ganglion va fistuliser et à ce moment-là, on va avoir éventuellement une phase bactériémique avec des atteintes métastatiques et notamment des atteintes neurologiques possibles. En général, ça reste localisé, mais les lésions sont tellement importantes qu'on peut avoir une extension génitalement et notamment chez l'homme, on peut avoir un véritable éléphantiasis. Chez l'homme, c'est la femme d'ailleurs, éléphantiasis des grandes lèvres ou éléphantiasis testiculaire. Donc voilà la maladie initiale. Dans les quelques jours qui suivent l'infection, vous voyez les bubons bilatéraux ici et voici la fistulisation spontanée. Et ça, c'est le meilleur des cas parce que ça, c'est une espèce de guérison de la maladie. En revanche, si ça ne fistulise pas, on va avoir cet éléphantiasis et ça peut prendre des proportions vraiment très importantes. Maladie spectaculaire que là encore, vous ne rencontrerez pas couramment. Il y a quand même quelques populations qui sont touchées en France, en particulier des populations africaines émigrées fraîchement pour cette maladie qui est contagieuse. Les autres infections génitales, c'est celles qui vous intéresseront dans votre pratique quotidienne. C'est l'urétrite dite non-gonococcique. À la différence de l'urétrite gonococcique avec un puce franc qui fait très mal et toutes les expressions imagées qui vont avec, là, les Anglais pour l'urétrite non-gonococcique disent, la description clinique, ils disent morning dew on the lily, une goutte de rosée sur le lys. C'est un tout petit écoulement le matin, mais ça fait mal, mais ça gêne et on consulte. Donc, urétrite non-gonococcique et puis, chez la femme, malheureusement, des formes qui sont pour la plupart inapparentes, on a des cervicites, des endométrites, éventuellement des salpingites. Alors, la salpingite va se voir, mais dans beaucoup de cas, on va avoir une infection spontanément résolutive, rapidement, sans signe clinique. et c'est quand même là que se fera la transmission au sujet avec qui la patiente a des rapports sexuels. Les conséquences très importantes, c'est cette infertilité, on ne va pas dire stérilité pour ne pas dire grand mot, mais infertilité, c'est probablement la première cause d'infertilité dans nos pays. On peut avoir, chez des sujets particuliers, en tout cas les gens qui ont des pratiques sexuelles rectales, on va avoir des proctites et des proctocolites, et puis malheureusement, chez un certain nombre de sujets, on va avoir une réaction à distance qui est une arthrite réactive et on va même avoir souvent un syndrome qui est polymorphe avec une arthrite réactive, avec une conjonctivite notamment, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Reiter. Mais ça, ce sont plutôt des complications de l'infection, l'infection est guérie et ce sont des manifestations immunitaires post-infection. Alors, je vous ai mis un petit tableau que vous pouvez garder dans vos archives qui sort de ce très beau livre qui lui aussi est à la bibliothèque qui est le Principles and Practice in Infectious Diseases. C'est la sixième édition et vous avez plein de jolis tableaux récapitulatifs comme ça. Voilà l'ensemble des tableaux infectieux. Ça résume un peu ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Et vous voyez qu'il y a des localisations qui sont quand même relativement variées. Ce qu'on n'a pas encore évoqué pour l'instant, c'est la partie basse du tableau, c'est-à-dire à partir d'une mère infectée, la contamination du nouveau-né. Donc l'infection néonatale, ça c'est une vraie préoccupation, c'est un vrai diagnostic d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme clinique qui est ennuyeuse, c'est la pneumonie et puis la conjonctivite est également très peu agréable. Le taux de transmission est très élevé, il se fait au moment de l'accouchement. Comme pour le streptobé, comme pour Escherichia colica 1, ce n'est pas une transmission fétale, c'est une transmission du perpartum et elle va se traduire dans les quelques jours qui suivent la naissance par la fameuse conjonctivite à inclusion, même mécanisme de base que le trachome tout à l'heure, c'est-à-dire une petite folliculite lymphoïde au niveau des muqueuses de l'œil avec une hyperhémie donc on a un œil qui est très rouge et éventuellement si le néoculum était massif, il y a aussi une inhalation des bactéries et là on peut avoir une pneumonie dans les semaines qui suivent l'accouchement après une phase de colonisation de l'épithélium pharyngé. Donc ça, une maladie qu'il faut pouvoir diagnostiquer, qu'il faut pouvoir traiter. Comment est-ce qu'on va faire ce diagnostic ? Il y a un diagnostic immédiat pour les infections ophtalmiques, c'est la cytologie, c'est un diagnostic de brousse, on va dire. On va rechercher les inclusions intracytoplasmiques sur des frottites cornées avec une simple coloration qui est la coloration de Gemsac, c'est assez facile à faire. C'est un diagnostic qui n'a pas grande utilité dans les formes qu'on rencontre dans nos pays. Ce qui va être la référence ça l'est toujours en tout cas dans les textes c'est la culture cellulaire c'est-à-dire qu'on va utiliser des analogues de cellules épithéliales on va prendre des lignées continues, des cellules cancéreuses qui s'apparentent à des cellules épithéliales comme les cellules McCoy et on va les infecter avec le prélèvement du patient et ensuite à l'aide d'anticorps spécifiques marqués fluorescents on va regarder si on a réussi l'infection. Alors cette technique est très lourde très difficile à mettre en œuvre et elle n'est plus faite en routine donc bien que ça reste la technique de référence ce n'est pas ce qui est utilisé ce qui est utilisé couramment ce qui se fait facilement dans tous les laboratoires y compris les laboratoires de ville c'est l'immunofluorescence directe vous écouvillonnez correctement votre patient alors correctement ça veut dire que sur l'écouvillant il va falloir qu'il y ait beaucoup de cellules épithéliales pour le prélèvement d'une infection à gonocoque d'une chaude pisse il suffit de prélever un peu de pus et dans les polynucléaires on voit les gonocoques là ce n'est pas du tout la même chose c'est une infection qui est peu purulente en revanche ce sont les cellules épithéliales qui sont infectées donc il va falloir à l'air d'un écouvillon un petit peu spécial qui est en forme d'hélice il va falloir rentrer dans l'urètre notamment chez l'homme vous imaginez ça fait assez mal rentrer dedans en vissant et ensuite tirer violemment ouais ouais c'est ce qu'on mérite pour arracher de l'épithélium et pour prendre des cellules épithéliales et c'est à cette condition là qu'ensuite en étalant ça sur une lame on va pouvoir visualiser avec des anticorps fluorescents on va pouvoir visualiser les fameux corps élémentaires ou corps réticulés à l'intérieur des cellules épithéliales donc c'est un diagnostic direct très rapide à faire qui nécessite un tout petit peu d'expertise mais qui nécessite surtout un très bon prélèvement c'est beaucoup plus difficile chez la femme où on ne sait pas du tout où se trouvent les lésions donc depuis une dizaine d'années ont été développées des techniques de détection cette fois-ci des acides nucléiques des bactéries et ça c'est vraiment la technique qu'il faut que vous reteniez c'est celle que vous allez prescrire alors pendant un moment quand la PCR valait encore très cher elle vaut toujours cher mais un petit peu moins mais à l'époque on se disait il n'y a qu'un chromosome par bactérie ça ne fait pas beaucoup de cibles il n'y a qu'un seul gène quand on fait une PCR spécifique d'un gène en revanche ce qu'il y a en grande quantité dans une bactérie c'est des ribosomes donc on faisait des hybridations spécifiques de l'ARN ribosomale donc historiquement c'était bien et puis ce n'était pas très cher mais maintenant que l'amplification génétique la PCR s'est démocratisée et bien on va pratiquer directement une PCR de gène spécifique sur un prélèvement très particulier qui est le premier jet d'urine du matin ça c'est très important c'est vraiment le premier jet ce n'est pas du tout un diagnostic d'infection urinaire ou c'est un milieu de jet à n'importe quel moment là c'est vraiment le premier jet des urines du matin pourquoi ? et bien parce que ce premier jet va entraîner avec lui toutes les cellules épithéliales qui ont désquamé pendant la nuit chez la femme il y a une technique plus récente qui est intéressante qui est un autoprélèvement vulvovaginal il n'y a pas besoin d'aller très profond ça se fait également le matin c'est la patiente qui peut faire le prélèvement elle-même et sous réserve de l'amener suffisamment rapidement et bien on va avoir une PCR facile à faire dessus qui mettra en évidence la bactérie d'accord ? donc diagnostic pour une fois je vous en présente un sur les 20 cours qu'on a fait il y a vraiment un diagnostic de routine en PCR pour une pathologie tout à fait communautaire alors quand on est passé à côté ou quand on se trouve à faire un diagnostic de forme tardive stérilité grossesse extra-utérine forme conjonctivale et bien on peut ne pas retrouver les bactéries elles ont disparu depuis longtemps et là on peut essayer de regarder s'il y a une réponse immune alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'anticorps protecteur ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'anticorps et les patients qui sont infectés font des anticorps ces anticorps peuvent être détectés par des techniques classiques notamment la micro-immunofluorescence on fait réagir le sérum du patient avec un panel sur des plaques un panel des différentes chlamydia trachomatis c'est-à-dire qu'on peut faire toutes celles de la maladie de Nicolas Favre celles du trachome les différents sérotypes de chlamydia trachomatis les DEFGK par exemple on a tout ça sur une lame et on regarde à quel endroit les anticorps du patient réagissent ça, ça permet de faire un diagnostic spécifique de la maladie de Nicolas Favre et puis le diagnostic des formes profondes salpingites et éventuellement de détecter une infection qui pourrait conduire à une stérilité ok les traitements sont extrêmement simples à retenir le traitement de base dans nos pays en tout cas c'est un macrolide macrolide il y a l'érythromycine le moins cher néanmoins c'est pas celui qui a la meilleure cinétique c'est pas celui qui a la meilleure tolérance donc on vient à vous parler de l'azithromycine le zitromax qui a ce gros avantage d'être actif en prise quasiment unique avec une demi-vie très longue de 11 heures c'est malheureusement un produit cher donc ailleurs et notamment dans le tiers-monde on va utiliser plutôt les cyclines et notamment par exemple la doxycline dont notre spécialité historique c'était l'hybranysine je vous rappelle et puis là encore si on revient dans les pays riches et bien on va pouvoir donner également des quinolones les quinolones sont très actives et vous remarquez que ces trois familles d'antibiotiques sont des trois familles d'antibiotiques à très bonne diffusion intracellulaire ce qui est absolument essentiel alors il ne faut pas oublier que quand on a une infection profonde à chlamydia il y a toutes les chances notamment les salpingites il y a toutes les chances pour que cette infection soit surinfectée avec de la flore présente notamment dans le vagin et cette flore contient des bactéries anaerobies et donc il faudra toujours ajouter à ce traitement de base anti-chlamydien un traitement anti-anaérobie et on verra que c'est l'augmentin qui fait en général l'affaire on aura l'occasion de reparler des bactéries anaerobies la semaine prochaine d'accord donc traitement anti-anaérobie si alors je vous ai fait ce petit acronyme qui est le PID le Pelvic Inflammatory Disease c'est le nom général de toutes ces infections pelviennes de la sphère génitale enfin point de départ génital pour les anglo-saxons c'est un terme qui est quand même plus vaste et plus explicatif que salpingite alors là encore vous avez un petit tableau qui sort du Mandel naturellement absolument pas à apprendre mais vous avez tous les cas qu'on a évoqués toutes les situations cliniques et les traitements qui sont possibles en première intention deuxième intention etc d'accord donc ça c'est plus une référence pour vous à retrouver ailleurs faut-il faire des antibiogrammes et bien non vous avez vu que c'est une bactérie qu'on ne cultive pas donc il n'y a pas moyen de faire un antibiogramme et d'ailleurs il n'y a pas de résistance au traitement que je vous ai proposé là ok pour les infections génitales on referme la page des maladies sexuellement transmissibles mais on reste dans la même famille bactérienne des bactéries qui s'appelaient il y a jusqu'à il y a quelque temps Chlamydia pneumonier et Chlamydia psittacii et qui maintenant pour une fois ces pratiques ont changé de nom parce que génétiquement elles diffèrent un petit peu et puis surtout leur spectre d'infection est différent on les appelle les Chlamydophylla maintenant Chlamydophylla pneumonier et Chlamydophylla psittacii là ce sont exclusivement des infections respiratoires et Chlamydia pneumonier Chlamydophylla pneumonier pardon est une bactérie extrêmement fréquente dans nos pays et ailleurs très très forte prévalence de la sérologie Chlamydia pneumonier partout dès l'âge de 5 ou 6 ans la transmission est très rapide très facile par les aérosols c'est un peu comme une infection virale en termes de transmission les gouttelettes de salive et les aérosols de sécrétion respiratoire suffisent l'incubation est lente donc il n'est pas très facile de savoir quand on a été contaminé c'est souvent 3 semaines pourquoi ? parce que c'est une bactérie intracellulaire et qui a une grande phase initiale d'infection cellulaire et ça donne des infections respiratoires qui pour la plupart sont asymptomatiques une chose est sûre c'est que quand on fait des études épidémiologiques on va trouver du portage si on fait de la biologie moléculaire par exemple et puis surtout on va avoir des tas de sujets qui ont une réponse anticorps positive qui signent une infection initiale la chlamydophila pneumonier mais pas de clinique en revanche chez un certain nombre de patients et de façon parfois assez spectaculaire on va avoir des pneumonies ce sont des pneumonies peu de frontières transmises en général dans des contextes de promiscuité c'était le cas à l'armée notamment ça peut être le cas dans les collectivités et elle semble que ces pneumonies à chlamydia pneumonier représentent 2 à 15% ou 13% ici des pneumonies communautaires de l'adulte la symptomatologie est peu évocatrice elle ressemble à une infection virale mais d'installation beaucoup plus lente que les rhinovirus classiques une rhinite une pharyngite et surtout une installation progressive d'une toux qu'il est très difficile de maîtriser la persistance de la toux et un malaise sont assez caractéristiques des formes typiques de la maladie donc une toux persistante très fatigante et c'est cette toux qui va amener à consulter mais comme vous le voyez ici la toux ce n'est pas le signe initial le début de l'infection c'est quand même plutôt l'étape de rhinite et de pharyngite et le diagnostic sera plus difficile quand on en est à la 2 ou 3ème semaine de toux qui amène le sujet jeune et autrement en pleine santé à consulter donc retenez quand même cette notion à côté de cette toux persistante cette sensation de malaise on n'est pas bien et ça ça peut être à l'anamnèse un élément important pour orienter vers un diagnostic de sérologie à chlamydia pneumonie c'est une pneumonie qui n'est pas fébrile ou peu fébrile beaucoup moins que les pneumonies bactériennes en cela elle est là aussi très proche des infections virales et à la radiologie c'est une pneumonie dite atypique avec un infiltrat interstitiel diffus c'est pas une pneumonie en foyer alors il y a naturellement des complications possibles mais rares il y a des endocardites chlamydiennes on va voir tout à l'heure en un mot enfin dans une seconde on va voir en un mot qu'il y a quand même un tropisme de chlamydia pour la plaque d'athérome et probablement pour le compartiment vasculaire donc il y a des endocardites il y a des péricardites il y a aussi des pleurésies dans certaines de ces infections respiratoires qui se compliquent très rarement des encéphalites ce qui se passe c'est que la bactérie comme vous avez vu elle se multiplie dans les cellules épithéliales elle les lise elle se libère mais elle survit également dans un certain nombre de macrophages ou de monocytes et cette persistance va faire que probablement chez un sujet infecté par chlamydia pneumonier et potentiellement nous le sommes tous il est tout à fait vraisemblable que dans cet amphi plus de la moitié d'entre vous sont positifs on possède des anticorps anti-clamidophila pneumonier parce que vous avez fait une infection de ce type là probablement asymptomatique et bien chez un certain nombre de gens il y a une persistance dans les monocytes et ces monocytes ils peuvent emmener la bactérie un peu n'importe où et il y a depuis 15 ans une très intense activité de recherche liée à l'athérosclérose il y a plusieurs papiers extrêmement convaincants qui montrent que dans la plaque athéromateuse on trouve des cellules des macrophages qui contiennent de l'ADN de chlamidophila pneumonier donc de là à attribuer à chlamidophila pneumonier un rôle dans la genèse de l'athéromatose et bien beaucoup d'industriels l'ont franchi notamment des gens qui fabriquent des antibiotiques et il a été proposé à un moment de traiter en prophylaxie de la lésion athéromateuse de traiter par des tétracyclines par exemple bon ça n'est naturellement pas une recommandation mais sachez que c'est un grand sujet de recherche avec potentiellement vous l'imaginez bien vu la prévalence de l'athérosclérose dans nos pays un marché commercial gigantesque en perspective les pneumologues sont également très intéressés par chlamidophila pneumonier parce qu'ils pensent que peut-être pas l'asthme mais en tout cas les exacerbations asthmatiques pourraient être majorées par la présence de chlamidophila chez des gens qui ont fait une infection ancienne une chose est sûre c'est que vraiment la séroprévalence est très élevée que plus de la moitié de la population est positive ce qui rend un petit peu difficile les études sérologiques chez les patients athéromateux puisque de toute façon d'emblée 50% des gens au moins ont été exposés à cette maladie le diagnostic qui va se faire de façon exclusive par sérologie en tout cas dans votre pratique courante quand vous avez une de ces pneumonies un peu traînantes de ces toux qui font que vos patients consultent au bout de 3 semaines ou éventuellement même 3 mois après en continuant à tousser et bien vous allez prescrire et vous allez demander une recherche d'Igm en chlamidophila et d'IgG si le titre en IgM est supérieur à 16 et celui en IgG est supérieur à 512 et bien on considère qu'on a une infection et puis maintenant on commence à proposer bien que ce soit quand même pas une maladie très grave et qui ne nécessite pas un diagnostic obligatoire on commence à proposer des PCR ou des RT-PCR donc là qui cible soit l'ADN soit les ARN messagers de chlamidophila pneumonier je vous rappelle que la PCR c'est bien mais ça détecte des gènes les gènes ils sont présents même quand les bactéries sont mortes en revanche la RT-PCR elle détecte des ARN messagers c'est à dire elle détecte finalement un fonctionnement de bactéries vivantes le traitement il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les infections génitales en général il se fait sans confirmation diagnostique sur le tableau clinique de cette toux persistante avec sensation de malaise ça va être l'érythromycine 2 fois 1 gramme par jour ça c'est dans les c'est quand on a envie que le patient ait mal au ventre aussi donc sinon azithromycine ou clarithromycine plus cher plus facile à utiliser l'utilisation de tétracycline tout à fait possible avec les limites d'utilisation de tétracycline vous savez que on attend que les enfants aient fini d'avoir fait pousser leurs dents pour leur donner des tétracycline faute de quoi ils auront les dents toutes jaunes et puis de plus en plus puisque c'est un traitement à l'aveugle on a tendance à donner des fluoroquinolones comme le phloxacine mais là encore l'évaluation est tout à fait insuffisante pour qu'on puisse conseiller l'utilisation des quinolones dans ce contexte alors qu'il y a d'autres drogues à spectre plus étroit moins utilisées pour d'autres infections et qui marchent très bien comme les cyclines et les macronis dans les études qui ont été correctement effectuées on s'aperçoit que l'efficacité c'est à dire la diminution des symptômes n'est pas spectaculaire et que l'éradication bactérienne elle n'est pas spectaculaire non plus donc l'intérêt du traitement je vous demande de le relativiser bien donc pas de vaccin prophylaxie des sujets à risque prévention d'épidémie rien de particulier il y a eu des travaux américains sur des épidémies à l'armée où on disait que les sujets jeunes les jeunes recrues notamment pouvaient être plus à même de développer des infections du fait de la promiscuité et que ça ça pouvait être ennuyeux quand dans un corps de troupe entier tous les jeunes gens entre 18 et 22 ans faisaient une chlamydiose ça pénalisait l'efficacité de la redoutable armée américaine on n'en est plus tellement on n'en est plus tellement là en ce moment une bactérie qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient d'évoquer mais cette fois-ci elle n'est pas humaine elle est animale c'est donc une bactérie responsable de zoonoses elle donne des infections chez l'animal et c'est une anthroposoonose aussi parce que il y a un passage possible chez l'homme ce sont des bactéries qui sont très facilement portées par de nombreux oiseaux exotiques ou non et ça donne chez un certain nombre de ces oiseaux lorsqu'ils sont stressés des infections aviaires très aiguës qui produisent à la mort de ces animaux alors c'est très fréquent chez les animaux chez les oiseaux de pays tropicaux qui sont importés dans nos pays et qui vont subir notamment pendant le voyage ou pendant leur acclimatation de gros stress du fait du changement d'habitat et du transport et là ils vont développer à partir de ce portage initial de chlamydophilapsytatie ils vont développer une véritable infection qui va les tuer la virulence est très élevée sur certaines souches d'élevage notamment chez les dindes et puis particulièrement chez les psytacidés c'est-à-dire chez les perroquets les perruches et les lorries si un animal est infecté notamment s'il fait l'infection pas seulement s'il est colonisé mais s'il fait l'infection alors tout son environnement à grande distance d'ailleurs est très très lourdement contaminant les déjections les graines et même les résidus secs la poussière de la cage et là on va pouvoir avoir des transmissions au propriétaire ou à l'éleveur l'incubation est là encore assez lente 5 à 15 jours souvent l'inoculum est très fort parce que les déjections de l'oiseau ou les poussières contaminantes sont très riches en bactéries donc 5 à 15 jours plutôt que 3 semaines et il va y avoir cette fois-ci un syndrome qui là encore est très très variable dans son intensité symptomatologique mais avec cette fois-ci fièvre toux douleur musculaire éventuellement des frissons qui évoquent plutôt une infection bactérienne des céphalées c'est une infection de type infection respiratoire virale avec en plus quand même une fièvre qui peut évoquer une infection bactérienne quand en plus il y a une pneumonie et bien le tape est plus typique et il amène à consulter et dans ce cas-là le diagnostic est comme précédemment sérologique c'est une sérologie spécifique la sérologie de la psythacose et là encore on va rechercher des IGM spécifiques ou des IGG avec cette fois-ci des taux de positivité beaucoup plus bas si on a des IGM avec un titre supérieur à 16 ou des IGM avec un titre supérieur à 32 et si la sémiologie est naturellement évocatrice avec notion à l'anamnèse de contact animal c'est encore vieux et bien on va dire qu'il y a une forte probabilité que le patient développe une psythacose on peut faire dans ce cas-là une PCR cette PCR est très spécifique on l'a fait ici à Rennes néanmoins elle se fait très peu ailleurs elle n'est pas très utilisée en pratique le traitement c'est le même cette fois-ci comme c'est essentiellement une pathologie de l'adulte c'est l'éleveur d'oiseaux que ce soit l'élevage pour l'alimentaire soit l'élevage d'agrément et bien donc on va pouvoir utiliser en première liste les cyclines d'oxycycline à 2 x 100 mg par jour facile à prendre en comprimer trois semaines de traitement et puis éventuellement l'azithromycine ou les fluorokinolones c'est quand même les fluorokinolones qui vont être prescrites dans les formes graves maintenant une chose importante c'est de traiter l'élevage et là se pose le problème de l'éradication de chlamydophilab citaci chez les animaux alors chez un animal de compagnie chez un perroquet de compagnie on va prescrire un traitement au perroquet c'est plus difficile dans un élevage où il y a 3000 dindes ok alors il nous reste un quart d'heure et ce quart d'heure va être consacré à vous parler de la bruxellose j'ai hésité à vous parler de la bruxellose néanmoins c'est une maladie qu'il faut que vous connaissiez pour une raison essentielle c'est qu'elle fait partie des 4 ou 5 agents que potentiellement on nous annonce comme pouvant nous tomber sur la tête lors d'une agression bioterroriste et d'autre part c'est une maladie historique qui a eu un grand retentissement en Europe pendant des années alors on va essayer de faire simple vous avez un polycopier dans lequel les principaux éléments sont détaillés on va essayer de retenir les choses importantes un bien que ce soit une maladie très rare c'est une maladie à déclaration obligatoire c'est une maladie extrêmement contagieuse on va dire et en tout cas qui reflète le contact avec des animaux infectés le principal objectif des services vétérinaires en termes de Bruxelles depuis 50 ans en France c'est d'éradiquer cette maladie c'est une maladie professionnelle puisqu'elle touche souvent des gens qui sont au contact d'animaux infectés mais néanmoins quand on reprend les cas chaque année en France il y a entre 25 et 100 cas ce qui est absolument minuscule mais il y a seulement un quart à un tiers de ces cas qui est directement lié à un contact professionnel avec des animaux contaminés et puis je viens de vous le dire troisième critère important c'est un agent potentiel du bioterrorisme il n'y a probablement qu'une espèce d'importance médicale de Bruxella qu'on va appeler Bruxella mellitensis c'est celle qu'on trouve chez les caprins et les ovins donc les chèvres et les moutons et il est probable que les autres espèces notamment Bruxella abortus qui est la version bovine Bruxella suisse la version porcine et Canis la version canine il est probable que tout ça ça fasse une seule espèce phylogénétiquement c'est à peu près la même chose simplement elles ont des spectres d'autres différents donc retenez qu'il n'y a qu'une espèce globalement de Bruxella Bruxella un réservoir qui lui en vend c'est gigantesque parce que tous les mammifères peuvent être colonisés par Bruxella donc en ce qui nous concerne c'est essentiellement les chèvres et les moutons et en particulier dans les élevages où ils n'ont pas un grand contrôle vétérinaire notamment les élevages avec transhumance les élevages de montagne la répartition de la maladie mondiale de ridicule en incidence en France elle devient très importante dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient c'est essentiellement la consommation de lait de chèvres de moutons et éventuellement de chameaux contaminés qui va faire du lait contaminé et non pasteurisé parce que la pasteurisation suffit pour éliminer c'est cette consommation qui va faire que notamment les enfants qu'on fait grandir avec du bon lait vont développer la maladie en France moins de 100 cas par an la prédilection des éleveurs de montagne ça c'est une chose assez nette bien que ce soit pas la majorité des cas la transmission à l'homme je ne vais pas du tout vous parler de pathologie vétérinaire alors que c'est une grande maladie vétérinaire je vais vous parler de la transmission à l'homme la transmission à l'homme c'est un contact direct cutané ou muqueux ça c'est la maladie professionnelle c'est à dire un vétérinaire un employé d'abattoir un éleveur qui va toucher des prélivements contaminants et comme chez l'animal c'est une infection génitale c'est une infection placentaire c'est une infection vaginale et bien c'est tout ce qui peut être contaminé par des sécrétions génitales de l'animal qui va provoquer la maladie si vous avez assisté à des misbas bovines ou ovines avec le vétérinaire qui rentre le bras jusque là à l'intérieur de la vache vous imaginez qu'à la moindre excoriation cutanée si la vache est infectée et bien le vétérinaire va s'infecter de la même façon d'où la politique française très importante et très efficace des services vétérinaires qui a visé à éradiquer la maladie chez l'animal avec comme conséquence une réduction drastique des cas chez l'homme il y a une autre source de contamination je vous en avais parlé pendant l'ETP je vous avais dit qu'on ne pouvait pas manipuler de bacilles tuberculeux ni de Bruxella et bien ça fait partie de ces bactéries rares qui sont capables à partir d'une boîte de pétri d'ensemencer par des aérosols l'environnement et d'être transmises au personnel de laboratoire donc les gens qui font de la recherche sur Bruxella mais également les gens qui font du diagnostic clinique sont exposés à la Bruxellose ça fait partie de ces rares bactéries qui se transmettent dans le cadre d'un laboratoire et puis la deuxième mode de contamination c'est je viens de vous le dire c'est l'ingestion d'aliments lactés notamment qui n'ont pas été pasteurisés et c'est essentiellement au Moyen-Orient et on va dire en général en Asie de l'Ouest et dans le bassin méditerranéen qu'on va consommer des laits d'animaux infectés de façon beaucoup plus anecdotique il faut quand même savoir que ce sont des bactéries qui persistent énormément très facilement et très longtemps dans l'environnement et notamment dans les matières sèches c'est-à-dire qu'une étable qui a été vidée de ces animaux avant la transhumance à la fin du printemps elle va contenir des poussières dans lesquelles les Bruxelles peuvent être présentes et si on nettoie cette étable avant que les animaux rentrent par exemple on peut tout à fait s'inoculer la bactérie par voie respiratoire même chose même chose au laboratoire et puis surtout ce sera ou ce serait sans doute la voie privilégiée en utilisation militarisée ou terroriste de la bactérie ce serait de la balancer sous forme d'aérosols de façon à contaminer le maximum de gens par cette voie mais néanmoins retenez le contact direct avec les prélèvements et notamment avec les placentas infectées c'est très important et puis l'ingestion de lait contaminé le pouvoir pathogène curieusement pour une maladie si connue on n'en connaît pas grand chose ce qu'on sait c'est que Bruxella est une bactérie aérobie et pourtant elle survit à l'intérieur des macrophages elle survit à l'intérieur des macrophages en tout cas des macrophages initiaux qui vont la prendre en charge au début de l'infection ensuite il va se former un granulome parce que c'est une bactérie intracellulaire et ce granulome va en général contenir la maladie malheureusement vous allez voir que ce granulome se formera souvent assez tardivement et qu'on va donc avoir des localisations très très diverses de la maladie il va y avoir une première phase de dissémination mais une fois que ces granulomes sont formés il y a une réponse cellulaire immune spécifique donc avec des lymphocytes TCD8 cytotoxiques et ça ça va détruire les cellules infectées mais tant que ça ça n'est pas fait la maladie a lieu et ça va durer assez longtemps avant qu'elle soit contrôlée par ces granulomes alors on l'a appelé de dizaines de noms différents son surnom c'est la maladie au sans-visage à l'origine elle s'appelle la fièvre de Malte parce qu'elle a été en tout cas caractérisée comme touchant les soldats britanniques qui étaient stationnés dans l'archipel de Malte donc fièvre de Malte fièvre méditerranéenne fièvre ondulante bref il y a plein de termes c'est d'ailleurs à Malte qu'elle a été caractérisée en tout cas que la bactérie a été cultivée à la toute fin du 19e siècle par un monsieur qui s'appelait David Bruce d'où le nom de Bruxelles c'est une maladie dont la durée d'incubation est assez variable c'est une à quatre semaines là encore pourquoi incubation variable ça dépend de l'inoculum initial et elle est caractérisée typiquement par trois phases successives la première qui est toujours présente c'est la phase aiguë septicémique alors elle porte un nom que vous pouvez retenir qui s'appelle fièvre sudoroalgique et qui résume très très bien le tableau général c'est un syndrome grippal c'est à dire une fièvre des douleurs mais d'instauration extrêmement progressive une maladie qui va être diagnostiquée en général très tardivement ce début insidieux n'est pas reconnu un peu de fatigue les douleurs musculaires les douleurs articulaires et la fièvre et cette fièvre ne va faire qu'augmenter mais elle va augmenter non pas régulièrement elle va augmenter dans un rythme dit de fièvre ondulante c'est à dire qu'il va falloir en général une semaine voire même 15 jours mais c'est plutôt une semaine dans laquelle le patient va noter qu'il a de la fièvre et il y a une augmentation globalement on va dire généralement en lissant les données de 0,5 degré par jour premier jour 38 deuxième jour 38,5 troisième jour 39 39,5 ça peut être 40 ça peut être 40 degrés et demi et là il va y avoir une persistance en plateau de la fièvre pendant une semaine à 10 jours et ensuite on va avoir une diminution de la fièvre si le patient n'a pas consulté à ce moment là et bien on va passer à côté du diagnostic et il va y avoir des épisodes ondulants comme ça mais dont la sévérité va diminuer avec le temps puisque la guérison de cette maladie est spontanée il y a moins de 5% de mortalité dans cette maladie qui est pourtant une septicémie un bacille à gramme négatif puisque les Bruxelles sont des bactéries à gramme négatif mais c'est une infection qui est tellement bien contrôlée qu'il y a peu d'endotoxines et ça ne donne pas un choc sceptique comme les entérobactéries par exemple d'accord donc retenez fièvre ondulante et fièvre sudoroalgique et vous aurez une idée générale du tableau que vous pouvez mémoriser ça c'est la phase aiguë septicémique et comme c'est une phase septicémique alors les bactéries ne sont pas libres dans le sang elles sont probablement présentes dans les monocytes mais elles se baladent partout et elles vont aller se localiser à différents endroits sous forme de métastases de petits embols sceptiques ou transportés par les monocytes alors les foyers peuvent être extrêmement nombreux il y en a à coup sûr dans les organes très vascularisés comme la rate et le foie il y en a au niveau ostéo-articulaire et en particulier il y a des spondylodicites des infections vertébrales à Bruxelles mais il y a aussi des méningites une méningite qui est assez ennuyeuse une méningite à liquide clair c'est pas une méningite purulente il y a des endocardites il y a des orchies épididimites alors qu'il n'y a pas un tropisme sexuel particulier ou génital particulier chez l'homme et ces infections-là amènent en général vu leur symptomatologie à consulter mais ça n'est pas la majorité des infections la première phase est constante la deuxième phase n'est pas constante elle n'est pas présente chez tous les patients et puis c'est déjà une phase de guérison on va voir que les granulomes sont formés à ce moment-là et que de toute façon une immunité normale va arriver à réduire les bactéries dans ces granulomes chez un certain nombre de patients la maladie guérit mais malheureusement il y a des manifestations qu'on appelle l'état d'hypersensibilité les bactéries ne sont plus présentes du tout un peu comme dans la syphilis tertiaire et ça ça donne la bruxellose chronique et ça c'est la maladie la plus difficile notamment chez les professionnels à soigner parce que c'est une maladie dans laquelle l'agent infectieux n'est plus présent c'est une maladie qui est caractérisée par une astémie permanente et éventuellement des polyalgies et ces douleurs articulaires notamment sont extrêmement pénalisantes parce que les patients sont tout le temps fatigués ont mal pas très mal mais ils ne sont pas bien et on va pouvoir les guérir parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement pour ça mais quoi qu'il en soit retenez que bien que ce soit une maladie spectaculaire et bien c'est quand même une maladie pour laquelle la mortalité en l'absence de traitement reste inférieure à 5% et les 5% les moins de 5% c'est essentiellement les formes très graves comme les méningites alors le diagnostic biologique en deux mots la culture c'est le sang et la moelle osseuse je vais trop vite il est trop tard quoi ? bon non j'en ai vraiment pour une seconde retenez une chose c'est que c'est un prélèvement sur hémoculture point si vraiment vous avez une suspicion de bruxellose et que vous voulez aller chercher un endroit où il y a à la fois du sang et beaucoup de macrophages alors une ponction de moelle osseuse peut s'imposer mais c'est tout naturellement si vous avez une méningite il faudra prélever le LCR si vous avez une arthrite on peut aller prélever du liquide articulaire et là retenez que les milieux d'hémoculture dont on a parlé pendant l'ETP sont très largement suffisants pour faire le diagnostic quand vous ouvrez un livre sur le diagnostic des Bruxelles vous avez des tonnes de choses sur la qualité des milieux qu'il faut utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de Castaneda tout ça vous oubliez les milieux d'hémoculture automatisée actuelle permettent de faire pousser très facilement les Bruxelles sans autre forme de procès c'est une hémoculture banale simplement on va garder les tubes 15 jours au lieu de 6 jours comme on le fait d'habitude ensuite on va essayer de repiquer c'est là que les ennuis commencent ça pousse très très mal et surtout ce sont des bactéries de toute petite taille ce sont des bactéries qui font moins de 1 micron vous avez vu qu'un micron c'est un peu la limite de visibilité au microscope optique donc on ne va pas les voir on va avoir seul un oeil averti on va les voir sous forme comme un sable fin gramme négatif au fond de l'hémoculture et ce n'est pas très facile à voir donc ça ça pousse c'est oxydase plus urase plus peu importe si on a une suspicion la clinique plus des colonies toutes petites et des bactéries toutes petites on fait une confirmation avec des anticorps spécifiques qui disent Bruxelles pas Bruxelles alors vous voyez que ce diagnostic par culture il n'est pas facile parce que c'est le diagnostic de la phase septicémique il faut tomber au bon moment il faut que ça pousse il faut que ça repousse ensuite sur les boîtes et il faut être capable de le caractériser donc qu'est-ce qu'on fait plus simplement quand on suspecte Bruxelles ça c'est le diagnostic que vous devez retenir c'est qu'on va rechercher des anticorps et ces anticorps on les détecte par un sérodiagnostic qui s'appelle le sérodiagnostic de Wright donc vous retenez ce nom un Wright faire un Wright c'est souvent un diagnostic d'exclusion c'est rarement positif mais ça fait partie du bilan d'un tout un tas d'infections et en particulier des endocardites quand on n'a pas d'étiologie vous avez un patient avec une endocardite les résultats de la bactériologie sont négatifs vous faites absolument un sérodiagnostic de Wright parce que ça peut être une endocardite bruxellienne donc le sérodiagnostic de Wright il est positif dès le 10ème jour de la maladie malheureusement il se négative assez vite il se négative complètement au 6ème mois et souvent les patients ont consulté beaucoup plus tardivement que ça donc il y a un autre test un peu historique qui s'appelle le test dit au rose bengale c'est des bactéries colorées par un colorant rose et ça c'est pas positif aussi vite que le Wright mais c'est positif bien plus longtemps donc retenez quand même que le Wright c'est le diagnostic de la bruxellose initiale retenez que le bon sérodiagnostic pour une forme très tardive c'est plutôt l'épreuve au rose bengale d'accord il y a eu une intradermoréaction historique mais on ne trouve plus l'antigène donc je ne vous en parle même pas comment est-ce qu'on traite c'est un traitement tout à fait particulier c'est une bactérie à gramme négatif mais intracellulaire en tout cas c'est les formes intracellulaires qui provoquent la persistance de la maladie donc le traitement c'est des antibiotiques intracellulaires et bien comme précédemment point commun avec les chlamydias la doxycycline la vibramycine donc une cycline mais cette fois-ci en association avec la rifampicine donc traitement de référence doxy rifampicine vous me direz ça c'est pas très adapté à l'enfant et dans les pays du Moyen-Orient notamment où les enfants sont essentiellement les cibles de la bruxellose et bien on va simplement remplacer la cycline pour qu'il n'y ait pas les dents jaunes par du bactrim du cotrimoxazole et puis dans les méningites on remplace souvent la doxycycline ou le cotrimoxazole par une kinolone l'ofloxacine mais là encore la méningite à Bruxelles c'est rarissime pour les formes tertiaires on a proposé il y a très longtemps des désensibilisations en donnant des antigènes bruxeliens aux patients un on ne sait pas si ça marche et deux on ne trouve plus les antigènes donc autant vous dire qu'un patient avec une bruxellose chronique déjà il n'y en a quasiment plus en France mais si par hasard il y en a un et bien malheureusement il va devoir vivre avec cette maladie chronique enfin dernier point essentiel ce qui a éliminé la bruxellose de France c'est l'éradication non pas de l'épidémie mais de l'anzo aussi puisque ça s'appelle comme ça animal et ça marche très bien il y a des précautions à prendre au laboratoire et si vous êtes amené à faire du laboratoire ou de la recherche sur les Bruxelles naturellement c'est dans un milieu très confiné avec port de gants de lunettes etc et puis l'essentiel puisque c'est la forme de contamination majeure dans le monde c'est la pasteurisation du lait ou l'ébullition du lait quand on ne dispose pas de la pasteurisation qui permet de réduire le risque d'infection digestive à zéro voilà c'est un petit peu sport mais je vous ai parlé d'une grande pathologie quand même qu'il fallait que vous ayez en tête la semaine prochaine les bactéries anaerobies et en particulier clostridium difficilé merci 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 Merci. 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 Merci.